Musique Je m'appelle Alexia Kifala, je suis journaliste, j'habite à Athènes. Je travaille pour un quotidien grec qui s'appelle Katsimerini et aussi je fais pas mal de piges pour quelques médias français. Il y a une vraie solidarité qui existe quand même au sein de chaque peuple face à la difficulté, face à la crise. Mais si la Grèce peut à l'heure actuelle joindre les deux bouts de manière très difficile, attention, la crise n'est pas terminée. Au contraire, j'ai envie de dire que la crise continue de se prolonger et même si les résultats macroéconomiques sont assez impressionnants, au quotidien on sent cette pauvreté, sauf que les pauvres sont de plus en plus pauvres et ils ne parlent plus, ils manifestent plus, donc on ne les entend plus. Et c'est ça en fait le véritable danger. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'il y a quand même une solidarité quand on voit, je donne un exemple, que le Secours populaire a été la semaine dernière en Grèce pour distribuer plus de 100 tonnes de repas à plus de 5 000 familles, notamment à Patras, alors que l'année dernière ils ont distribué que pour 1 000 familles. Donc c'est dire l'augmentation de la pauvreté et à côté l'augmentation de cette solidarité qui est nécessaire. Alors oui, il y a aussi l'Église qui fait le travail social, qui n'est pas séparée de l'État, donc elle fait le travail social de l'État. Il y a des organisations qui se sont créées, des médecins qui se soignent gratuitement et c'est un peu ça qui les aide à s'en sortir parce que la Grèce en a vécu des crises. Il y a eu une guerre civile qui a été terrible en 1964, qui a vraiment été dramatique, beaucoup plus sanglante et beaucoup plus longue que la guerre civile d'Espagne. Et là, on parle de frères et sœurs qui se sont entretués. Et donc ça a été terrible pour les Grecs qui avaient vraiment, vraiment tous faim et faisaient la queue n'importe où pour trouver justement à se nourrir. Et ça s'est resté. Et donc maintenant, il y a ce sentiment tout de suite de survie, de repli sur soi-même. Donc tout de suite, ils ne se sont pas résignés, mais ils se sont dit « Bon, ça ne sert à rien de manifester, on ne nous entend pas, ni au niveau national, ni au niveau européen, parce qu'il y a des politiques partisanes. Chacun va vouloir faire ce qu'il veut pour être à chaque fois réélu parce que c'est une bonne place, au prix de nos vies. Donc organisons-nous au quotidien quelque part pour être solidaires. » Après, il y a quelques voix en Europe qui sont effectivement manifestées pour aider la Grèce. Je vous parlais de ce populaire, mais ce ne sont pas les seuls. Et c'est vrai que ça, ce sont des bons exemples. Il y a un miracle grec, on va dire quelque part, qui est le tourisme. La Grèce, c'est une toute petite économie. Et surtout, il n'y a pas d'industrie. On ne produit rien en Grèce. Donc c'est que le secteur tertiaire. Imaginez-vous, même huile d'olive, ce n'est pas un produit d'appellation d'origine contrôlée. On ne produit rien du tout. Donc les Grecs attendaient le tourisme. Il n'y avait plus du tout de touristes qui venaient pendant les manifestations. Les émeutes, on voyait des images à la télévision qui étaient terribles parce que c'était une violence absolument immonde. Mais ça ne durait que dix minutes finalement au centre d'Athènes. Donc les touristes étaient tout de même effrayés. Ils se disent « on ne va pas en Grèce ». Et là, l'été 2013 était un très très bon été. Il y a eu 17 millions de touristes en Grèce. L'été 2014 était de plus belle, 22 millions de touristes, 13 milliards d'euros de recettes pour les professionnels du tourisme. Donc forcément, quelque part, de ce côté-là, ça va mieux. Et ça crée quelques emplois. Alors forcément, c'est des emplois saisonniers, mal payés, avec tout ce qui va avec. Mais c'est une touche d'espoir qui se dit qu'on peut arriver à s'en sortir sans véritablement compter sur une politique du gouvernement qui ne s'en sort pas et qui va bientôt tomber.